Bonjour. Bonjour Jean-Michel, comment ça va ? Très bien, et vous-même ? Ah, moi très bien maintenant. Oui, parce que je viens de dire avec les gens qui étaient là, je voudrais dire que j'ai fait nombreuses interviews dans le monde du vent, dans ma vie, mais l'un des plus importants pour moi, c'est celle que j'ai fait avec vous. Oui, ça a été super, cette vision du monde, de la nature, ça c'est incroyable, vous êtes un amoureux du vent et de la nature, c'est super ça. Oui, je pense que sans poésie, on est mort. Oui, 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 sans poésie, on est mort. Croyez-vous que ce virus a quelque chose à voir avec les méprises de l'homme pour la nature ? Oui, je pense que nous avons introduit un certain nombre de dérèglements. Certainement, on a touché à des mécaniques très, très fines qui ont déréglé un peu l'horloge du monde. Et les pandémies ont toujours existé, mais les sociétés modernes sont très, très, très fragiles parce que les gens circulent, les idées circulent, les virus circulent. Nous sommes tous interconnectés et donc avant une pandémie, elle se développait tout doucement de communauté en communauté. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, écoutez, elle est mondiale. Il faut qu'on réfléchisse à une façon de faire qui est plus respectueuse et où l'être humain retrouve une place normale qui est supportable pour la planète. Voilà. Parce que les concentrations humaines, les intérêts économiques, la prédation générale des ressources, tout ça est une situation qui ne peut pas durer. Et je crois que les gens le savent. Les gens le savent parfaitement. Oui, oui. Travaillez-vous en biodynamie, non ? Oui, absolument. Absolument. Depuis plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Donc, on a un petit peu d'expérience. Et je voudrais dire que ce n'est pas une discipline. Ce n'est pas un exercice difficile. C'est un bonheur. Ah oui. C'est un bonheur. Oui, oui, oui. C'est une solution et une posture simple. Voilà. Il n'y a rien d'ésotérique dedans. C'est juste avoir une relation avec l'environnement comme j'ai une relation avec mon voisin. Ah oui. Très simplement. Il y a quelque chose de connexion du planète, des autres planètes avec les nôtres planètes ? Absolument, absolument. Nous sommes tous, les hommes, les plantes, les animaux, nous sommes tous influencés par le cosmos lointain, par les planètes, par la Lune, par Mars, par Vénus. Ça nous influence. On a des jours tristes, on a des jours gais. On ne sait pas trop pourquoi. Et quand on vit avec les plantes ou qu'on vit avec les animaux, on remarque ces influences qui sont encore beaucoup plus fortes. Parce que nous, nous avons la conscience individuelle et la parole. Donc, c'est une interface entre nous et le monde. Mais la plante et l'animal, elles ne parlent pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de conscience. Elle ressent le monde. Elle ressent les influences proches, mais elle ressent aussi les influences lointaines. Et donc, mettre son travail dans l'actualité proche et en même temps dans l'actualité plus lointaine du cosmos, c'est juste respirer profondément, c'est juste vivre profondément. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, ce n'est pas ésotérique. C'est juste... Écoutez, c'est très, très simple. Tout le monde peut le comprendre. Il suffit d'éteindre la lampe de poche et de marcher 200 mètres dans la nuit. Et tout de suite, dans l'obscurité, il se passe des choses. Vous entendez des bruits, vous recevez des informations. Voilà, le monde est là. Oui, c'est vrai. Dès qu'on comprend ça, alors on est dans un nouveau départ. Je voudrais insister sur un point. La vraie biodynamie, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une discipline. C'est juste savoir s'écouter parce que ça passe par l'envie. Quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est qu'en général, ce que vous voulez faire est légitime. Voilà. Il y a une vigne qui m'appelle, elle me parle, elle me demande de venir. Et donc, si je ne sais pas écouter ce message, je ne suis pas proche, je ne suis pas relié. Donc, il faut apprendre à écouter son envie. Je me lève le matin, je ne consulte pas le calendrier, je ne demande pas des conseils à des spécialistes. J'écoute mon cœur, j'écoute ma sensibilité. Quelque chose m'appelle, quelque chose me parle et je veux faire ce travail que j'ai besoin de faire, que j'ai envie de faire parce qu'en le faisant, je découvre qu'il est nécessaire. Voilà. Donc, il a fallu longtemps pour accepter l'envie, l'envie de faire les choses. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes pendant six mois de l'année une feuille de vigne, un raisin et vous êtes six autres mois un vin. Tout l'hiver, vous êtes quelque part un vin dans la cave, vous vivez avec un vin dans la cave. Et puis, quand le printemps redémarre, quand la nature se remet en mouvement, vous êtes une plante. Vous recevez le monde comme une plante. Voilà. Les gens, ils disent que moi, je suis une feuille de vigne. Ah oui, il faut être. Et je pense qu'un paysan, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui est comme un vin. Oui, bien sûr. Voilà. L'Alsace, c'est la haussée française des cépages, non ? Et vous travaillez d'autres façons, pas de cette façon. Les principaux vins de votre production, ce sont du vin du terroir, non ? Voilà. Donc, nous, nous avons ici en Alsace beaucoup de chance parce que nous avons un encépagement extrêmement riche. Nous avons 13 cépages officiels, reconnus, et nous avons 47 anciens cépages orphelins disparus que l'histoire a balayés parce qu'ils n'étaient pas assez productifs, parce qu'ils n'étaient pas modernes, parce qu'ils étaient trop rustiques. Donc, on les a mis de côté. Donc, si je prends tout ça, j'ai un alphabet de 60 signes. Ma langue... Ça ? Ma langue... Mais l'alphabet ? Je n'ai pas compris. Mais je t'explique. Ma langue est constituée d'un alphabet avec 60 signes. Donc, je peux écrire des choses pleines de nuances. Je peux décrire le monde plein de précisions. Voilà. Oui, oui, oui. Et mon histoire, c'est très, très simple. J'avais commencé comme jeune vigneron. J'ai fait un bon pinot blanc. Et les gens ont dit, ah, il est bien ce jeune. Il fait un bon pinot blanc. Après, j'ai fait un bon riesling. On m'a dit, c'est très, très bien. J'ai fait un bon riesling. Après, j'ai fait un bon geburt. Et les gens ont dit, c'est super. Vous êtes un vrai vigneron. Et moi, j'étais malheureux. J'étais triste. Parce que ce goût... C'est un objet simple, industriel, reproductible, sans aucune poésie. C'est une langue morte. Faire du riesling. Produire le goût du riesling. Écoute, c'est terrifiant. Tu t'imagines, tu as le talent de la cuisine. Et on te dit, ah, toute ta vie, tu vas faire de la pizza. Tu ne peux pas. Tu te suicides. Si tu as le talent de la peinture, tu ne peux pas faire au pochoir toute ta vie le même motif sur les murs. C'est impossible. Et en plus, chaque raisin d'un cépage, suivant l'endroit, il est différent. Et donc, je ne trouvais pas ma place dans cette production d'un signal tellement simple. Ça m'a semblé totalement impossible. Et donc, j'ai commencé à mélanger dans les vignes plein de cépages. chercher les cépages qui s'adaptaient bien, qui étaient capables de collaborer dans une vigne pour faire un produit très spécial, très original, très particulier, qui parle du lieu. Et en faisant ça, j'ai simplement rejoint la viticulture française. Parce qu'en France, produire du mono cépage, c'est très rare. La grande majorité des appellations ont un encépagement complexe. La plus belle appellation française, pour moi, c'est la toute première historique, c'est Châteauneuf-du-Pape. C'est un cépage et il n'y a aucune règle de proportion. Tu peux faire ton Châteauneuf-du-Pape avec du Grenache, 100%. Tu peux le faire avec du Saint-Saôneuf, tu peux le faire avec de la Syrah, tu peux aussi faire avec les 3, tu peux faire avec les 13. Chacun peut faire un peu différemment. Et donc, la sensibilité d'un vigneron, elle est au cœur du projet du vin. C'est ça la différence avec un produit industriel. Quand tu t'intéresses au vin de Paul, il est un peu différent de celui de François. Voilà, parce que Paul et François sont des êtres humains différents. Et donc, cette différence de sensibilité, elle est légitime. Tu écris un article, ton voisin n'écrirait pas le même. Et donc, voilà, j'ai voulu faire mon vin. Je n'ai jamais pensé que c'était le meilleur vin du monde, qu'il aurait 100 points chez M. Parker. Voilà, je ne suis pas dans ce rêve un peu fou d'être le champion du monde. Non, je voulais juste faire mon vin qui vient de ma vigne et qui est légitime. 47 cépages. Vous avez implanté quelques-uns, beaucoup. Certaines vignes contiennent 60 cépages. 60 cépages. On a mis ensemble 60 cépages. Alors, bien sûr, les 13 officielles représentent l'immense majorité. Mais pour moi, c'est très important. Les 13, la petite quantité des 47, pardon, elle est très importante parce que c'est comme dans la musique, l'harmonie. C'est comme dans la littérature, les virgules et les blancs. Voilà. Quand tu écris, il y a des moments, tu arrêtes la phrase, tu mets un point, tu recommences. Et donc, la ponctuation, les virgules, les points virgules, les points d'exclamation, c'est important pour la lecture du texte. Et voilà. Donc, en faisant ce travail, j'ai voulu penser en premier à la notion de complexité. Parce que je veux proposer à mon client un projet de complexité. Je veux l'élever. Je veux l'emmener plus loin. Je veux qu'il soit ému. Voilà. Oui, oui, oui. Aviglioran, c'est aussi quelqu'un, comme un cuisinier, c'est quelqu'un qui est responsable d'un petit morceau de la civilisation. Avant les années 60, il n'y avait pas de produits chimiques dans les vignes. Pourquoi les agriculteurs se sont-ils retrouvés dans ces pièges des produits chimiques ? Je ne sais pas pourquoi. Parce que tout simplement, les agriculteurs ont suivi les idées dominantes de leur époque. Et donc, au cœur de chaque époque, il y a une représentation du progrès. Voilà. Et donc, dans les années 50, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, la représentation majeure du progrès, c'était augmenter les performances, augmenter les rendements, utiliser des produits très performants, travailler moins, considérer le sol comme un support, faire des grosses récoltes, être technicien. Cesser d'être des paysans et devenir des techniciens. Et donc, le papa, le vieux papa, il a envoyé son fils à l'école. Et à l'école, le jeune, il a appris les produits, il a appris les nouvelles technologies, il a perdu son métier. Il a perdu la relation avec le sol, il a perdu la relation avec le ciel, il a perdu la relation avec la plante. Et il est devenu un technicien, un être froid qui calcule et qui ne ressent plus rien. Et donc, le résultat, le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons qui produisent un vin qu'ils ne boivent pas. Il y a beaucoup de producteurs de lait qui ne boivent pas de lait. Il y a des producteurs de fromage qui ne mangent pas de fromage. On est dans une situation totalement aberrante. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui est optimiste, c'est qu'à cause de toutes les crises qui se succèdent, crise économique, crise sanitaire, crise sociale, nous avons une prise de conscience par les jeunes qu'il faut changer la représentation du progrès. Peut-être le progrès, c'est moins de technique. Peut-être le progrès, c'est moins de technologie. C'est moins de machines, c'est moins de pétrole, moins de gasoil, moins de dépendance à la banque. Voilà, c'est travailler pour ses clients. Moi, le matin, quand je me lève, je ne travaille pas pour le marché. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le marché. Je travaille pour des gens que je connais, comme toi, comme beaucoup d'autres, des gens qui sont des amis, des gens que j'estime. Et je fais du vin pour eux. Et il y a mon énergie qui passe à travers la bouteille et ils reçoivent ça. C'est pour ça que tu te souviens de ta visite quand tu es venu ici. Parce que tu as reçu l'énergie. Voilà. Oui, oui, oui. Il faut inventer un nouveau système où on est plus proche et on est plus bienveillant. Voilà. Parce que le nouveau monde, ce sera la proximité et la bienveillance. Pas seulement la compétitivité. Les terroirs s'expriment mieux avec cette mélange des variétés. Comment vous avez fait ? Il y a deux raisons. Il y a deux raisons profondes. Il y a une raison que j'appellerais naturaliste. C'est celle du fonctionnement de la nature. La monoculture est un objet par essence déséquilibré. C'est un objet qui n'existe pas dans la nature. Une plantation d'une seule plante à un endroit, ça n'existe pas. C'est toujours une création humaine et c'est toujours pour des raisons économiques. Mais dans la nature, lorsqu'on la laisse libre, elle construit un système complexe qui est beaucoup plus résilient, qui est beaucoup plus rustique. Regardez, une forêt, il n'y a jamais besoin de traiter une forêt. Il n'y a jamais besoin de désherber une forêt. Il n'y a jamais besoin d'apporter du compost dans une forêt. Il n'y a jamais besoin de contrôler une forêt. Ça fait 200 000 ans qu'elle est là et chaque printemps, elle est là. Elle est totalement autonome. Elle n'a pas besoin de l'être humain parce que justement, elle repose sur l'idée d'entraide et de complexe et d'échange entre les espèces. L'être humain a fabriqué une monoculture pour des raisons économiques et aussi pour des raisons qui avaient à voir avec la représentation du monde. Il faut bien voir que la classification est un objet intellectuel des lumières. C'est les savants du XVIIIe siècle qui ont fabriqué toute la classification, chaque plante dans sa case avec son nom. Et puis au bout de ça, vous voyez que sans pesticide, une monoculture, vous ne pouvez pas la maintenir. Elle dépérit. Donc, c'est un enchaînement. Vous faites une monoculture, vous êtes comme le drogué. Vous êtes obligé de mettre le pesticide parce que sinon, ça ne va pas. Donc, vous voulez enlever le pesticide parce que vous dites que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut remettre la complexité. Je peux raconter une petite histoire. Très simple. Ça ne dure pas longtemps. Pas le problème. Au Canada, il y a la forêt boréale. Au nord du Canada, il y a la forêt boréale. Alors, il y avait un ministre qui était responsable, ministre de l'agriculture qui était responsable. Et dans son service, il y avait un fonctionnaire qui a découvert que la méthode moderne de conduite de la forêt boréale en monoculture ne permettait pas à la forêt boréale d'être rentable. Parce qu'elle n'était pas capable de se reproduire assez vite par rapport aux coupes. Ah oui. Alors, il a fait un inventaire de ce qui pousse dans la forêt boréale. Il y a 144 espèces. Quand on en met deux ensemble, les deux, elles sont mieux que chacune tout seul. Et plus on en met ensemble, plus le système est durable. Et donc, le fonctionnaire a proposé à son ministre de ne plus faire des plantations de monoculture avec une seule espèce, mais de mélanger. Et depuis qu'on fait au Canada cette technique, la forêt boréale est redevenue rentable économiquement parce qu'elle croît plus vite qu'on ne la coupe. Voilà. C'est très, très simple. Et donc, quand on fait un jardin, on sait ça. Si je fais une rangée de carottes, une rangée de choux, une rangée de salades, une rangée de tomates, je n'ai pas besoin de pesticides. Et puis, je fais un grand carré de tomates et voilà, ça commence. J'ai des maladies. Il faut que je traite. Voilà. Et je deviens dépendant. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est remettre plein d'espèces au sol, faire une vigne très complexe avec beaucoup de cépages, planter de temps en temps un arbre, parce qu'on sait qu'un arbre, ça veut dire un oiseau. Et si j'ai des insectes parce qu'il y a des oiseaux et que j'ai des fleurs et j'ai des abeilles. Et donc, tout ce système complexe, il est parfaitement résilient. C'est comme une forêt. Et donc, je peux me retirer sur le bord. Je peux m'asseoir. Je peux regarder le monde tranquillement. Je peux arrêter d'être un prédateur. C'est très, très simple. Je voudrais profiter pour passer un message optimiste. Vous avez une culture, n'importe quelle culture. Vous utilisez des pesticides, n'importe quel pesticide. Vous utilisez une certaine dose. Si vous plantez des arbres, quelques arbres, dans cette culture, ça peut être du maïs, ça peut être du soja, ça peut être de la vigne, ça peut être autre chose. Si vous plantez quelques arbres, vous pourrez diviser votre dose de pesticides par deux. Quel que soit le niveau que vous aviez avant, vous pouvez diviser par deux. Donc, vous êtes un monsieur très technique, très performant, et vous utilisez la dose maximum. Vous mettez quelques arbres, vous n'allez pas perdre de rendement, et vous pouvez diviser les pesticides par deux. Vous êtes en biodynamie, vous n'utilisez presque rien. Vous êtes quelqu'un de très vertueux. Vous pouvez diviser par deux. Je ne connais pas d'exemple plus optimiste, plus positif que cette expérience simple que n'importe qui peut faire. N'importe qui peut faire. Voilà, vous plantez quelques arbres, dans une vigne, un arbre tous les 20 ou 30 mètres, et vous allez voir, votre vigne change. Votre vigne va être totalement différente. Pourquoi elle est totalement différente ? Mais c'est très simple. Les arbres utilisent le long de leurs racines, nourrissent le long de leurs racines, des champignons, des bactéries, ce qu'on appelle des mycorhizes. Et ce chevelu, ce réseau extrêmement fin, cette 5G extraordinaire, elle va relier l'ensemble des plantes du terrain, du terroir. Donc, quand je plante des arbres dans ma vigne, je connecte tous les plans de vie, tous les pieds de vigne ensemble. Je fais un monde. Avant, j'avais du Riesling triste, solitaire, perdu. Et là, avec mes quelques arbres fruitiers, je fais une communauté heureuse, paisible. Bien sûr que le vin ne dit pas la même chose. Bien sûr qu'il n'y a pas la même joie. J'ai beaucoup travaillé avec des scientifiques sur la question de la mémoire. Pourquoi on se rappelle d'une bouteille ? On se rappelle d'une bouteille parce qu'il y a une énergie positive dedans. D'où elle vient ? C'est le bonheur de la plante et le bonheur du vigneron que tu reçois. C'est pour ça que tu t'en souviens. Quand tu bois un verre de vin industriel, il peut être très très bon. C'est du Merlot, c'est du Riesling, c'est du Sauvignon, c'est du… je ne sais pas, etc. Et le résultat, c'est que le lendemain, tu ne peux rien raconter. Tu ne te souviens de rien. C'est comme un livre où il n'y a rien écrit dedans. Tu ne peux pas le raconter à tes amis. Il n'y avait rien écrit dedans. Tu as juste reçu une forme morte, une forme fossile, et il n'y a rien dedans. C'est la question centrale de… je m'excuse de le dire comme ça. C'est la question centrale de la transmission énergétique, c'est-à-dire de l'amour. Voilà. Si je suis sans patience avec toi, tu ne peux pas faire ton travail. Tu ne peux pas expliquer aux gens en portugais les choses, parce que je ne te donne rien. Donc, si tu reçois ce que je te donne, tu peux le transmettre. Voilà. Et donc, le vin est un objet de transmission d'une énergie naturelle et quelque part amoureuse. Voilà. Et donc, on se souvient des bouteilles qui sont remplies de ça. Est-ce que vous préférez un type d'arbre ? C'est une personne, ici, Liu, qui fait la question. Alors, il faut utiliser… pour ce qui est de la viticulture, il faut utiliser en particulier les rosacées, la famille des rosacées, c'est-à-dire tous les arbres à noyaux. La cerise, la pêche, la couetche, tout ce qui a l'amande, tout ce qui, quelque part, est un fruit à noyaux, possède, partage les mycorhizes de la vigne. Donc, je vais donner un exemple très, très simple. Pour parler ensemble, tous les deux, on utilise, sans le savoir, un câble transatlantique de téléphone. D'accord ? Oui, d'accord. Sur ce câble transatlantique, tous les 20 ou 30 ou 50 kilomètres, il y a un petit boîtier qui augmente le signal. Et donc, nous sommes ensemble, tous les deux, comme si tu étais là. Tu m'entends absolument clairement. D'accord ? Oui, oui. Les arbres, par les mycorhizes, ils représentent exactement le petit boîtier. Ils augmentent le signal de la communication. Et donc, j'ai une communauté de plantes qui est ensemble, et ça se concrétise par un fruit que j'ai envie de manger. Parce qu'on a oublié l'essentiel. Pourquoi il y a tellement de vins qui sont sans intérêt ? Pourquoi il y a tellement de vins qu'on n'a pas envie de boire, qu'on ne peut pas raconter, qui ne contiennent rien ? Mais ils sont faits avec des fruits qu'on ne peut pas manger. Ils sont vendangés avant que le raisin est désirable. Voilà. Et donc, ça ne contient aucune énergie. C'est juste un objet vide. Si tu veux faire un vin qui parle aux gens, qui émeut les gens, qui transporte les gens, qui les satellise, les emmène dans des endroits incroyables de l'imaginaire, il faut utiliser des fruits que tu as envie de manger, des fruits désirables. Quand ce n'est pas désirable, ça ne contient rien. Qu'est-ce que vous pensez du changement climatique ? Le changement climatique, il est là. Il s'impose à nous. Il est, par exemple, en Alsace, extrêmement prégnant. Nous avons gagné. Alors, je ne sais pas si on peut dire gagné, mais nous avons avancé la vendange de un mois. Un mois ? Un mois. D'accord ? Si je prends Châteauneuf-du-Pape, c'est 12 jours. Ici, c'est 28 jours. D'accord ? Donc, le changement climatique, chez nous, il est extrêmement prégnant. Et donc, il faut trouver de nouvelles technologies. Il faut trouver de nouveaux équilibres. Par exemple, l'arbre est intéressant parce qu'il apporte de l'ombre. Ah oui, oui, oui. Dans les années 70, on produisait un raisin qui faisait 8 degrés et demi. C'était difficile de le manger. Aujourd'hui, il fait 16. C'est difficile de le manger parce qu'il est trop mûr. Donc, quelque part, tu vois, il faut reconstruire une autre viticulture qui s'adapte aux nouvelles conditions avec peut-être de nouveaux cépages. Mais c'est une histoire éternelle. Il y a 500 ans, en Alsace, on ne faisait pas du vin avec les cépages d'aujourd'hui ni les technologies d'aujourd'hui. Et pourtant, les terroirs s'exprimaient déjà. Oui, mais a changé cette expression du terroir ? On a changé les moyens d'utilisation. Mais l'âme du terroir, l'expression, le modèle esthétique, il est resté. Je vais donner un exemple. Nous possédons la plus ancienne description gustative d'un terroir alsacien, le Mambour, et la date, c'est 775. Donc, ça fait 1300 ans, 1200 ans. Nous possédons, il y a un petit moine qui a goûté le vin et qui a décrit le vin. Et il dit, le vin est spérique, puissant, aussi riche qu'un falerne. C'est le plus grand vin de l'Antiquité. Et quand je goûte... Alors, c'est fait en 775 avec d'autres cépages, avec d'autres technologies, c'est un autre monde. Mais quand je goûte mon Mambour, qu'est-ce que je retrouve ? Je retrouve la forme sphérique, je retrouve la puissance, je retrouve la dimension de chaleur. Donc, quelque part, il y a 1200 ans qui sont passés. C'est d'autres technologies, d'autres cépages, d'autres personnes. Mais la forme du terroir, la forme esthétique du terroir, le projet esthétique du terroir, il est resté immobile. Voilà. Voilà, c'est belle, hein ? C'est belle, ça. Alors, tu vois, c'est pour ça, je pense que c'est très important. Il faut que les gens soient renseignés sur l'ADN de chaque terroir. Et ce n'est pas très difficile. Il y a seulement trois typologies de terroirs. Les terroirs cristallins, les terroirs sédimentaires et les terroirs volcaniques. Et ça, c'est trois ADN différents. Et ça donne trois modèles gustatifs différents. Quel que soit le cépage, quel que soit le vigneron, si tu utilises du raisin qui est mûr, désirable et que tu peux manger, le résultat s'impose. Je voudrais insister sur un point. Oui. Quand tu expliques ça à des gens, en général, ils ont peur. Ils sont angoissés. Et ils se demandent s'ils sont capables de distinguer ça. Est-ce que ce n'est pas un objet de spécialiste ? Est-ce que ce n'est pas un objet de dégustateur, de savant ou de sachant ? Et j'ai beaucoup travaillé cette question parce que l'idée d'un vin qui ne serait pas pour chacun d'entre nous, qui serait réservé à une catégorie, m'insupporte. je n'arrive pas à accepter l'idée qu'il y a des gens qui pourraient accéder à certaines choses et d'autres sont condamnés à rester au niveau du sol. Tu vois ? Zéro. Oui, oui, oui. Ça me choque, ça me détruit. Et donc, j'ai beaucoup travaillé cette question. Et donc, il y a une petite méthode à utiliser pour recevoir ce que c'est le terroir. Et cette méthode, tout le monde peut la pratiquer. Il n'y a pas besoin de formation préalable, très longue, très lourde, très compliquée. Il faut dix minutes. Ça consiste... Dix minutes ? Oui. Tu peux le faire aussi. Tout le monde peut le faire. Il suffit simplement de fermer les yeux, de rentrer à l'intérieur de toi et d'écouter le message que fait le vin dans ton corps. D'accord ? Alors, il y a une seule catégorie de personnes qui sont très favorisées pour cet exercice. ce sont les aveugles. Les aveugles, oui. Voilà. Parce que l'aveugle, il ne voit pas ce qu'il goûte. Il ne sait pas la couleur de ce qu'il goûte. Et donc, il reçoit le terroir. Parce que le terroir, c'est une couleur mentale. C'est une énergie. C'est une horizontalité. c'est une verticalité. C'est un toucher de bouche. C'est une salivation. Tu vois ? Et je ne savais absolument pas ça. Et donc, un jour, je descends à la cave avec un monsieur aveugle. Et je lui donne la main pour descendre à la cave dans l'escalier. et on goûte au tonneau. Et à un moment, je lui verse un vin et il me dit, oh, Jean-Michel, qu'est-ce que c'est ? J'ai chaud. Ma peau brûle. Je suis comme... J'ai le visage près d'un feu. Et dans ma tête, où tout est noir, c'est rouge comme du sang. J'ai dit, c'est le Rottenberg, la colline rouge, le sol est rouge comme du sang. C'est un endroit de chaleur. C'est un endroit presque tropical. Et lui, dans le noir, il avait tout vu. Et moi, je tournais le verre comme un con et je racontais des histoires d'arômes. Je ne comprenais même pas mon propre vin. Et lui, quand il y arrivait, il a tout de suite vu. Voilà. Donc, c'est le gourmet. Le gourmet, il ferme les yeux et il reçoit le vin. il ne va pas le chercher. Il ne va pas le... Ce n'est pas un exercice de prédation. C'est un exercice d'accueil. Tu reçois le vin, tu regardes la musique que ça fait et tu sauras si c'est chaud, si c'est froid, si c'est pointu, si c'est arrondi. Tu sauras si c'est rugueux, si c'est lisse. Tu sauras si c'est vertical, si c'est horizontal. Et tous ces mots-là, tous ces mots-là, tout le monde les a. Ils existent dans toutes les langues. Il n'y a aucune langue où pointu veut dire arrondi. Donc, nous n'avons pas besoin... Ce n'est pas difficile d'apprendre le vin. C'est très simple. Je le fais avec des enfants. Un adolescent de 10 ans, il est capable de te dire si c'est arrondi ou si c'est pointu. Il est capable de te dire si ça monte en bouche ou si ça descend. Il peut te dire si c'est long ou si c'est court. Il peut te dire si c'est rêche ou si c'est glissant. Il peut te décrire l'étoffe du vin. Toute cette expérience, il l'a. C'est inné. Ça fait partie de l'être humain. Le terroir, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout un message compliqué, intellectuel, difficile. c'est juste un message d'humanité et de sensibilité. Nous avons seulement 3 minutes. Une peine. Je resterai encore une heure ici en parler avec Jean-Michel, qui est une expérience fantastique. Bon, le temps... Le temps... C'est passé comme un clin d'œil. On a passé un clin d'œil ensemble comme si on se connaissait, si on se fréquentait tous les jours. Je suis vraiment très heureux que tu puisses faire ce travail de transmettre cette parole parce que c'est une parole profondément optimiste. Le vin n'est pas un objet de sélection sociale. Ce n'est pas un objet de caste. C'est le grand vin, le bon vin est accessible à tout le monde. et si ce n'est pas bon pour moi, ça ne peut pas être bon pour mes enfants. Oui, oui, oui. C'est très important de comprendre ça. Tu sais, je pense spontanément aux fraises. 95 % des fraises, aujourd'hui, tu ne peux pas les manger parce qu'elles sont cueillies vertes et elles mûrissent dans le camion. Et donc, il n'y a rien à en dire. Il faut juste rajouter du sucre. Voilà. Et donc, le vin, il y a énormément de bouteilles. C'est pareil. Il n'y a rien à en dire parce qu'il n'y a rien dedans. Et moi, j'ai voulu faire... Alors, au début, c'était très difficile parce que j'étais tout seul. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'il y a plein de jeunes qui ont compris ça, qui ont une autre... Ils apprennent ça. Qui ont une autre représentation du progrès. Et ils ne veulent pas faire des conteneurs. Ils ne veulent pas gagner beaucoup d'argent. Ils veulent être bien. Simplement bien dans leur peau. Bien dans leur vie. Bien dans leur client. Bien dans leur bouteille. Et c'est très important. C'est avec ça qu'on va fabriquer le nouveau monde. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, ce qui nous arrive, d'une certaine façon, il faut considérer que c'est une chance. Oui, c'est la chance. Et moi, j'ai de la chance de parler avec vous. C'est gentil. Manque une minute. Manque une minute parce que l'Instagram, il coupe instantanément. C'était un honneur. C'est plus qu'un plaisir. Parler avec vous, c'est un honneur. C'est une joie. Et bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le travail, pour la traduction et pour l'amitié. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.